Ruthie Mathurin la plus joyeuse des Grenadières. La native de la commune de Carrefour qui a passé son enfance à Merger, Grécier, est la dernière fille de sa famille. Elle allie à la fois sport et études présentement dans une université américaine. Toujours souriante, très ouverte à prendre la parole et réputée pour son honnêteté, Ruthie Mathurin qui n'a pas appris à jouer au football, a-t-elle avoué ? Retrace pour Grenadiers Info son aventure dans le sport roi haïtien et la qualification des Grenadières pour la Coupe du Monde, révèle ses principaux objectifs avant de dévoiler ses préférences et les points forts de ses coéquipières. Ruth Mathurin, la plus joyeuse des Grenadières. Elle a été absente lors du premier tour de la campagne qualificative à la Coupe du Monde, 17 février ou 12 avril 2022, où Haïti avait pris les longueurs du Honduras, 6 à 0, de Saint-Vincent, 11 à 0, des Îles-Vierges-Britanniques, 21 à 0, et de Cuba, 6 à 0. Ruthie Mathurin, qui confrontait à l'époque un problème d'ordre administratif, a dû attendre le stage précédent le championnat féminin de la CONCACAF qui s'est déroulé en terre costaricienne, 25 juin au 2 juillet, pour effectuer son comeback et grossir les rangs de la génération dorée ayant déjà permis à Haïti de rivaliser avec les meilleures nations du monde dans la catégorie U20 lors du Mondial français, tenu en Bretagne en 2018. La Grenadière qui aggravit tous les échelons au niveau des sélections nationales, est née le 14 janvier 2001 et est, depuis le mardi 11 mai 2021, une joueuse de la section féminine de Louisiana Region, cage 1 qui évolue dans la NCA à Division I aux États-Unis d'Amérique. Ruthie Mathurin, qui avait enregistré le premier doublé de sa carrière contre Troyes le jeudi 21 octobre 2022 et qui avait gagné en septembre le trophée récompensant la joueuse du mois, est membre d'une famille de six enfants dont quatre frères. Je suis née à Carrefour, mais c'est à Merger, Grécier, non loin de la route nationale que je résidais avant de m'installer dans la capitale haïtienne pour des raisons liées au football. Il faut dire que je suis la dernière fille d'une famille de six enfants. Denise Quétan est ma mère, et mon père, Hector Mathurin, est décédée malheureusement, a-t-elle fait savoir sans rater l'occasion de faire allusion à sa discipline de prédilection. « Je n'ai pas appris à jouer au football. Je n'ai pas appris à jouer au football. En grandissant, j'ai juste constaté que je pratiquais le football », raconte Ruthie Mathurin qui en a profité pour parler de son intégration au Ranch de la Croix des Bouquets. « Pour intégrer le centre de formation Camp Nou, j'ai dû effectuer un stage. Dans la foulée, j'ai pu rejoindre l'équipe de Last Tigress et, avec cette dernière, j'ai remporté l'édition 2018 du championnat national de la D1 », a-t-elle continué ? Avant de jouer au poste de latérale gauche, j'évoluais comme milieu défensif, à confier la joueuse de Rajin Kajun qui souhaitait au même titre que certaines de ses coéquipières décrocher un contrat en Europe. Je veux être honnête, j'ai toujours rêvé de jouer en Europe, particulièrement dans un club français. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à concrétiser ce souhait. Aux États-Unis, je suis en train de faire une très belle expérience et là-dessus, je n'ai aucun regret. À avouer Ruthie Mathurin qui adore son aventure. Je suis une étudiante à l'Université de Louisiane-Lafayette et je joue pour l'équipe de Rajin Kajun, autrement dit, c'est une sorte d'alliage entre sport et études. De mon point de vue, c'est une excellente expérience car je fais ce que j'aime le plus dans ma vie tout en assurant mon avenir pour l'après-football. Certainement, je souhaite jouer au niveau professionnel, mais avoir un plan B dans la vie est aussi important. Pourquoi ne pas faire les deux à la fois ? Au sein de cette université américaine, je suis une étudiante en marketing et je suis au deuxième trimestre de la deuxième année, sophomore. Si tout se passe comme prévu, j'y mettrai un terme en 2025, à fièrement expliquer la fille de Denise Kétan ayant vécu deux grandes émotions dans sa carrière, les qualifications d'Haïti pour les mondiaux féminins U20 et senior. Ce sont deux des plus grands moments de ma carrière de footballeux, les qualifications pour le mondial U20 en France, 2018, et senior en Australie et Nouvelle-Zélande, 2023. C'est un privilège que Dieu et le football m'ont offert. Ces deux grandes expériences m'ont beaucoup aidé à progresser dans la vie. Honnêtement, je suis fière d'être grenadière, a-t-elle dit tout en faisant la promesse de travailler pour être une mesure de délivrer la marchandise au cours du mondial océanien qui se tiendra en juillet prochain. Pour être fin prête pour la Coupe du Monde, je ne cesse de travailler individuellement et collectivement avec la sélection haïtienne car nous avons un rendez-vous important à préparer. Je ferai en sorte d'être prête dès que le sélectionneur fera appel à moi, nous dit Rootney Matter. La footballeuse a profité de notre échange pour dévoiler ses préférences et ses idoles sur et en dehors du terrain. En termes de nourriture, elle cite le Fanta et le traditionnel, riz et l'allô, spécialité artibonicienne. Je suis une fan de Shakira et de Sergio Ramos. Le vaillant défenseur espagnol est mon modèle dans le football. Je souhaite un jour fouler le Santiago Bernabeu, le mythique stade du Real Madrid en Espagne, a fait savoir la jeune femme qui dit aussi aimer la couleur bleue avant d'énumérer ses principaux objectifs. J'aimerais boucler mes études, décrocher mon master en marketing, jouer professionnel dans un grand club de football en Europe et donner à ma famille, à ma mère en particulier, les moyens financiers nécessaires pour vivre, a clairement déclaré celle qui avait promis dans une interview accordée à la FIFA que Haïti, qui, après avoir terrassé le Sénégal, 4 à 0, allait s'adjuger contre le Chili son billet pour la Coupe du Monde. Melchie mérite les éloges, appréciations et opportunités qui pleuvent aujourd'hui. Amour et union, ce sont là les deux points forts de la sélection féminine haïtienne de football, selon Routney Maturin qui ne pratique que le football et qui ne tarie pas d'éloge à l'égard de Melchie Dael du Mornay. C'est le genre de talent qu'on devait découvrir un peu plus tôt. Même à 15 à 16 ans, elle était déjà énorme. Tout le monde est content et fier d'elle. Melchie mérite les éloges, appréciations et opportunités qui pleuvent aujourd'hui, soutient celle qui a adressé un message au public haïtien et qui ne se dit pas superstitieuse bien qu'elle est marborée. En club et sélection, le maillot flanqué du numéro 4. « Que je sache, nous ferons tout ce qui dépend de nous, à tout point de vue, pour réaliser une grande Coupe du Monde. Je souhaite que le public haïtien nous supporte toujours et qu'il nous envoie de la force. Nous ne cessons pas de nous battre pour faire leur fierté dans le domaine du football féminin », a déclaré Routney Maturin en guise de conclusion. À titre de rappel, Routney Maturin avait fait ses débuts en sélection en 2016 avec les U15. Elle a disputé, 2017 à 2018, le championnat U17 de la CONCACAF avant de jouer le tournoi qualificatif à la Coupe du Monde U20, 2018 à 2020, et de rejoindre la sélection senior en 2019 lors des éliminatoires des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada